Après le Brésil, la Colombie avec Nathalie Gros qui a payé de sa personne pour comprendre les techniques de drague et d'approche de nos amis sud-américains. C'est la suite de notre série Comment j'ai pécho. Nathalie Gros, bonjour. Bonjour Daphne. Alors en Colombie, on est plus Nibar que cerveau. Pour pécho, il faut être plantureuse, un héritage de la narco-culture. Il y a une légende en Colombie qui dit que les grands trafiquants de drogue à l'époque choisissaient leurs petites fiancées lors de concours de beauté. Donc pour ces demoiselles, il fallait être visible, gros seins, grosses fesses. Alors aujourd'hui, ces grands cartels de drogue, ils ont été démantelés, le cartel de Pablo Escobar, le cartel de Cali. Mais ces femmes-là, elles sont devenues mères et on a vraiment l'impression qu'elles ont transmis cette culture de ces codes de beauté-là à leurs filles. Alors vous avez constaté autre chose également sur place, c'est que ces jeunes femmes sont prêtes à tout pour sortir de leur quartier. Oui, alors de leur quartier, voire même du pays. Et elles ne comptent pas du tout sur un mari colombien pour s'en sortir ou pour les rendre heureuses. Et ce qui est assez triste, c'est que moi, j'ai interviewé trois jeunes filles, toutes entre 20 et 30 ans. Et ces trois jeunes filles-là, elles ont en commun de s'être fait ligaturer les trompes, c'est-à-dire d'être stériles à moins de 30 ans. C'est quand même dire, ça révèle à quel point elles n'ont pas beaucoup d'espoir par rapport à l'avenir. Alors, comment j'ai pécho ? Épisode 2, c'est donc signé de vous, Nathalie Gros, avec Gary Grabli. Alors ici, on est à Cali, en Colombie. On est en train de tourner un épisode de la série Comment j'ai pécho ? Il y a un mariage qui va se terminer dans deux secondes et ils ont prévu de faire un lâcher de papillons. Des papillons pour les fées papillons. Pas mal comme comité d'accueil. Ma quête de l'homme idéal démarre sous les meilleurs auspices. Les Colombiens n'ont jamais eu le cœur aussi léger. Leur pays est en paix après 50 ans de guerre civile. Ici, on est à l'église de San Antonio. San Antonio, c'est lui. C'est le saint de l'amour et la légende veut que si on est célibataire et qu'on le met la tête en bas, il nous trouvera vite fait notre moitié parce qu'il n'a qu'une hâte, c'est qu'on le remette à l'endroit. Félicitations ! Merci ! C'est ça l'amour ? L'amour véritable ? Oui. Et c'est facile de trouver l'amour en Colombie ? Parce que je suis venue pour ça. Très facile ! Regarde-moi, je viens de Cali et lui de Medellin. Cali, Medellin, deux villes symboles des années noires de la Colombie, quand les cartels de drogue terrorisaient la population. Mais ça, ça n'est plus qu'un mauvais souvenir. Il faut que je vous présente quelqu'un. La sœur de la mariée, aux courbes généreuses. Bonjour ! Explique-moi un peu ton look, parce que je le trouve fantastique. C'est une tenue que j'avais repérée dans un magazine et j'ai demandé à une amie couturière de me la faire sur mesure. Donc le secret, c'est que ça soit... Moulant ! Super moulant ! Ça, c'est le style colombien. Oui, on aime que ce soit près du corps. Ici, quand on a des formes, on les met en valeur. Salut, à plus ! Pour plaire, les colombiennes savent mettre le paquet. Et à bien y regarder, je ne suis pas tout à fait équipée. Heureusement, il existe une solution. A l'accueil de ce cabinet de chirurgie esthétique. La créature du très renommé professeur Zapata. On va voir ce qu'il faut faire pour te transformer en colombienne sexy. Je me permets. On va modeler ton corps en t'enlevant la graisse que tu as en trop. Tu en as un peu ici. C'est la zone qu'on surnomme la table de nuit. Toute cette graisse, on va te la retirer et on va te refaire les fesses avec pour que tu aies un postérieur de colombienne. Jamais un homme ne m'avait parlé comme ça. Et le chantier n'est pas terminé. C'est génial. C'est le rêve. T'es prête pour aller à la plage. Prête pour séduire les colombiens. Tout à fait. C'est génial. C'est hyper réaliste. Pourquoi avez-vous de tels critères de beauté ici ? Les colombiens ont toujours aimé les gros seins. C'est culturel. On aime les femmes pulpeuses avec des courbes généreuses. Des hanches larges, une taille très fine, une silhouette voluptueuse. Nous, les colombiens, on aime mater. Je peux garder les prothèses juste pour la semaine ? Ça me rendrait bien service. Tous les colombiens vont tomber amoureux. Il y a encore du boulot, quoi. Merci beaucoup. Avec plaisir. En Colombie, plus c'est gros, plus c'est beau. Et à Kali, tout particulièrement. Chaque année, 200 000 opérations de chirurgie esthétique y sont réalisées. Même une ado de 14 ans a le droit de se faire siliconer. Moi, je n'ai pas le temps de passer sur le billard. Alors, pour faire avec les moyens du bord, je me suis trouvé une copine. Avec Kali, on est parti faire du shopping, parce que ce soir, on sort en boîte. Et clairement, le mot d'ordre, c'est sexy. Kali a 27 ans. Sa profession, elle n'en a pas. De diplôme non plus. Mais s'il existait un master en séduction, elle serait majeure de promo. Aujourd'hui, les filles s'habillent comme ça pour sortir. Un body, un jean. Elles sortent en maillot de bain ? Oui, carrément. Pour moi, ça, c'est pour aller à la plage. Ici, c'est pour sortir. Kali est une femme entretenue. Par son père et par les hommes qu'elle drague en soirée. On va sortir ce soir. Il est hors de question qu'elle y aille comme ça. Comme ça, non ? Clairement, non. Il nous faut le plus sexy du plus sexy. Je lui fais confiance pour me relooker. À tort, peut-être. J'avais pas vu le petit collier de chien. Ça fait Shakira. La transformation totale. On ne peut pas dire que je sois fan du résultat. Dans cette boutique, si tu n'es pas siliconée, c'est que tu as raté ta vie. J'ai eu deux enfants. Et ils m'ont ruiné les seins. Ils tombaient, je me sentais pas bien, je ne m'aimais plus. J'étais hyper complexée. Je n'arrivais pas à me taper de mec. Il y a un an, je me suis fait refaire la poitrine et tout va mieux. Ça me va super bien. Ici, il y a eu une série télé qui s'appelait Sintetas noi paraíso. Ça veut dire sans sang, il n'y a pas de paradis. Et ça a été un succès énorme. Et ça a forgé des générations de filles à vouloir qu'une chose, des sangs. Moi, ce dont je ne veux pas, c'est de cette chose rose atroce. Ce sera donc un body argenté et ce jean troué noir. Bien moins sexy que le bustier de Kelly. Grâce à elle, j'ai la tenue parfaite pour séduire. Mais pas encore la technique. C'est à Bogota que je vais apprendre l'art et la manière d'accoster les Colombiens. 4 millions d'hommes vivent dans cette capitale. Ça en fait des cibles potentielles. San Antonio ne va peut-être pas tarder à retrouver sa position normale. Pour ceux qui préfèrent miser sur leur personnalité plutôt que sur la chirurgie esthétique pour séduire, c'est un peu mon cas, il existe une école, une école de la séduction, ici à Bogota. Au programme aujourd'hui, cours de drague et exercices pratiques avec Sergio et Saïd, des anciens timides qui ont monté leur école il y a 3 ans. Entre leurs mains, les plus coincés des Colombiens se transforment en serial lover gonflé à bloc. Comment ça va ? Bien ? Allez jeune homme, à la 1, à la 2, à la 3. Tous ont dépensé la coquette somme de 100 euros pour suivre cet atelier séduction. On va surmonter nos peurs, ici dans la rue, à Bogota, où les gens ont en permanence peur de se faire voler ou agresser. On veut montrer que grâce à notre savoir-faire, à notre confiance en nous, on peut aborder une femme dans la rue sans l'effrayer. Il ne faut pas envahir l'espace personnel de la fille. Oui, quand on ne connaît pas, on ne touche pas les seins. Ah non ! Non ! Non ! Ça serait génial, mais non ! Allez, vas-y, tu choisis la fille. Les exercices demandent du courage. Les élèves doivent récolter un maximum de numéros de téléphone. Avec sa première proie, Rosset démarre sur les chapeaux de roue. Direct, il lui colle un bisou. Ah, mais elles sont vraiment cool, les Colombiennes. La deuxième accepte la collade, mais pas plus. Qu'est-ce que tu voulais faire ? Je voulais la soulever. Mon niveau de confiance en toi est très élevé, là. C'est génial. Tu arrives à un stade où tu es prêt à prendre plein d'initiatives, à faire des trucs fous. C'est exactement ce qu'on cherche à obtenir. Tu vois, quand on a commencé tout à l'heure, tu étais un peu mou. Et maintenant, tu gagnes en énergie, à tel point que tu vas pouvoir agir sans avoir besoin de nous. C'est le but de cette session. Continue d'aborder des filles, je vais voir les autres élèves. Pour choper à coup sûr, Saïd et Sergio les poussent à aborder le plus de filles sans réfléchir. Leur slogan, c'est en accostant qu'on devient un donjouen. En fait, ils les transforment en harceleurs de rue, quoi. Les mecs, tu veux venir de loin, tu veux surtout pas qu'ils te parlent. Johan est de loin le cas le plus désespéré. Il est inscrit à l'école depuis 11 mois. 8, 9, encore. C'est bien. La prochaine, je peux l'enlacer ? Moi, je te propose toujours des petits défis, mais si tu veux augmenter la difficulté, n'hésite pas. Il lui court après par derrière, il va lui foutre la trouille. A 32 ans, il n'a jamais eu de petit ami. Et il aimerait bien que ça cesse. Il a chopé son numéro 1. C'est un élève appliqué. Ton objectif, c'est de rencontrer l'amour de ta vie ? Carrément. L'amour, ça se trouve en allant vers les gens, en leur parlant. Personne ne va débarquer chez moi en me disant « Hé, je te trouve chanmé, épouse-moi ». Johan fait énormément de progrès. Le fait qu'il ait obtenu un numéro de téléphone, qu'il ait engagé une conversation, ça me plaît. C'est le genre de résultat que nous recherchons. 2 000 Colombiens célibataires ont déjà été formés au jeu de l'amour et du hasard. Bogotá, entre chiens et loups. L'heure où le petit monde de la nuit se met sur son 31. Après une semaine d'entraînement intensif, nos donjons colombiens vont s'essayer à ce qu'il y a de plus dur, c'est la drague en club, en boîte de nuit. Là où la compétition fait rage. La sortie en discothèque, pour nos célibataires, c'est le Graal. Ils ont choisi le club Indigo, réputé pour sa musique latino. Ses jolies filles. Et ses serveuses généreuses. Pourquoi ils viennent danser, ces jeunes hommes ? Ils viennent chercher des filles. Et c'est facile ? Oui, surtout quand elles viennent seules. Les prédateurs se donnent du courage avant de briser la glace. Si tu réussis à séduire une fille ce soir, tu lui avoueras que tu as pris des cours de séduction ? Ah non, jamais. J'aurais trop peur qu'elle se moque de moi. Rapidement, chacun se trouve une partenaire. Tous, Sophie Johan. Une heure après être entré en boîte, il est toujours seul, avec son optimisme. Ce soir, je veux des bisous et des numéros. Et arriver à mettre une fille dans ton lit ? Ah, ça, ça serait le top. Ça arrive parfois ? À moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'ai des amis à qui c'est arrivé. Non, moi, rencontrer une fille et la mettre dans mon lit le premier soir, jamais. Et ça te plairait ? C'est clair. Johan n'a pas encore chopé. Mais grâce aux cours de séduction, il a pris confiance en lui. Ce soir, il n'a peut-être jamais été aussi près du but. Je les laisse. Pour l'instant, aucun d'entre eux n'a concrétisé. Mais la nuit est loin d'être terminée. Mon passage par l'école de séduction n'a pas vraiment porté ses fruits. Je poursuis mon périple seul, de moins en moins convaincu par les pouvoirs de San Antonio. Ces cours de drague m'auront appris une chose. C'est qu'en Colombie, les femmes sont de belles plantes qui ne demandent qu'à être cueillies. Une récolte qui n'est plus réservée aux sols colombiens. Aujourd'hui, pour choper une colombienne, plus la peine de payer un billet d'avion. Il suffit de se connecter à Internet. Pour tomber sur des vidéos comme celle-ci. Bonjour, je m'appelle Géraldine. J'ai 23 ans. Je cherche un partenaire qui ait 30 ans ou plus. Je t'attends ici, dans mon beau pays, si tu as envie de faire ma connaissance. Géraldine est venue s'inscrire dans l'agence de rencontre de Ricardo. C'est une bonne candidate, Géraldine ? Oui. Elle est très jolie. Spontanée. Elle a quelque chose qui va plaire à mes clients. Les charmes de Géraldine sont réservés à un public bien spécifique. La clientèle de Ricardo est exclusivement étrangère. Des hommes, pour la plupart américains, qui rêvent de se caser avec une Latina. À toi de choisir le profil qui te plaît le plus. Dans ce catalogue, Géraldine espère trouver le mari de ses rêves. C'est lui que je veux. Qui ça ? Je suis américain, fière de mes racines italiennes, ce qui fait de moi un italo-américain. Je suis à la recherche de ma princesse. Hé, je suis là ! Quand elle avait 19 ans, Géraldine est tombée enceinte. Son petit ami, volage et violent, n'a pas assumé. Elle l'a quitté il y a 3 ans, en se jurant de ne plus jamais sortir avec un local. Les Colombiens sont très jaloux. Ils ne veulent pas d'une vie stable. Ils ne pensent qu'à s'amuser. Ils prennent les femmes et ils les jettent comme des kleenex. Moi, je veux un homme qui partage sa vie avec moi, qui me respecte et qui m'apprécie à ma juste valeur. Ricardo, son profil est courant ? Tous les jours, je rencontre ce genre de filles. Elles ont connu un échec amoureux. Si elles ont des enfants, mariés ou pas, le père s'en fout, ne leur rend même pas visite. Ces filles-là, elles viennent chercher un avenir meilleur, une sécurité économique, quelque chose de différent. Et les clients de Ricardo, eux, que viennent-ils chercher ? Dans le catalogue, il y a un profil qui n'a pas retenu l'attention de la jeune femme, celui de Paul, un Américain. Vétéran de la guerre du Vietnam, il s'est installé à Cali il y a 13 ans après avoir épousé une jeune Colombienne via l'agence. Le mariage n'a tenu que trois mois, mais Paul est resté accro au charme du pays. Pourquoi les étrangers comme vous viennent-ils chercher des filles ici, en Colombie ? Mais parce qu'on en a marre des femmes libérées qu'on trouve chez nous. Des femmes qui ne pensent qu'à leur carrière, qui ne veulent même pas être des femmes d'ailleurs. Les Américains et les Européens viennent en Colombie parce qu'ils veulent rencontrer des femmes traditionnelles et plus jeunes. Point barre. Mais ce n'est pas un peu de la prostitution que vous exploitez leur misère. Si vous voulez dire que les femmes attendent quelque chose des hommes, vous n'avez pas inventé l'eau chaude. Tout cela n'est pas nouveau. Vous croyez que les mariages chez nous se font uniquement par amour ? Vous n'êtes quand même pas si naïves ? Ça n'a jamais été le cas. Cher fraîche contre dollar. Tout le monde y trouverait donc son compte. J'ai rendez-vous avec Géraldine chez elle histoire de comprendre. Bonjour. Merci de me recevoir. La jeune fille de 23 ans est née entre ces quatre murs. Elle y a grandi et elle y élève son fils, Mathieu. C'est pour échapper à un destin tout tracé qu'elle veut épouser un étranger. Sa mère est au courant de son projet. Vous êtes d'accord pour qu'elle aille vivre aux Etats-Unis ? Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. J'ai 23 ans. Ma mère en a 44 et elle n'a pas étudié. Elle n'a rien fait. Moi, je ne veux pas passer à côté de ma vie. J'ai un enfant et je veux lui donner le bon exemple. Je ne veux pas cette histoire. Un homme, plein d'années et rien. J'ai rencontré quelqu'un grâce à l'agence. Je l'apprécie beaucoup. Il est très gentil avec moi. C'est un Américain. Ils ne se sont vus qu'une fois, mais sur la photo, ils l'enlacent déjà. Il a quel âge ? L'âge, on ne peut pas le changer. Je dois vraiment répondre à cette question ? Allez, en gros. Il est beaucoup plus âgé que moi. Il a 50 ans et un peu plus. Eh bien, j'espère que tu aimes jeu au Scrabble. Ou jeu, carte. Dans cette histoire, c'est un peu à chacun ses super-héros, mais globalement, ils viennent tous de très loin. C'est sûr qu'il est sexy Captain America. Mais quand même en Colombie, il doit bien y avoir un Superman pour moi. C'est mon dernier jour ici. Je retrouve Kelly, ma Lara Croft Latina. On a prévu de sortir en boîte, mais avant, il y a un passage obligé, même pour des Wonder Women comme nous. Le salon de beauté. Quand tu sors en boîte, quel genre d'homme tu recherches ? Drôle et plein de thunes. Je ne veux pas dépenser un centime. Il doit me gâter. Donc, la soirée idéale. Picoler, choper, un bisou, un coup de bite et ciao ! Tout un programme qui mérite bien de passer deux heures à se faire pouponner. En Colombie, le naturel, ça n'existe pas. Regarde-nous toutes les deux. Minuit, l'heure du crime ou plutôt de notre soirée électro. Kelly est dans son élément. Petite tape sur l'épaule et c'est parti. Quelques mots glissés à l'oreille et en 14 secondes chrono, elle a gagné un verre gratuit. Tu ne cherches vraiment pas l'amour ? Non, j'attends qu'il vienne à moi. Mais s'il n'arrive jamais ? Mais non, arrête, on est encore jeunes. Quand tu auras 50 ans ou 60 ans, quand tu seras vieille, bien moche, bien tapée, là, tu pourras te faire du souci. Rassurante Kelly. Même si à l'image de son pays, elle a un peu oublié que la beauté pouvait aussi être intérieure. Je reprends ma route, la tête à l'envers, comme mon San Antonio, toujours sans dessus dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada